Bonjour à tous, Dieu est bon avec nous. La chose la plus précieuse que nous puissions recevoir, c'est sa parole. Et aujourd'hui, je suis particulièrement béni et heureuse de retrouver des amis. Et je suis très heureux et heureux aujourd'hui de bienvenue à quelques bons amis. Les pasteurs Marc et Janet Brazy. Et avant qu'ils n'arrivent ici, il faut dire que cette connexion est arrivée grâce, non pas à cause, mais grâce à John et le Ramadan qui sont ici. J'aimerais vous saluer tout particulièrement. Donc quand les pasteurs Madons ont commencé leur église à Nice, et bien parmi les premiers invités, c'étaient les pasteurs Marc et Janet. Et donc la connexion a commencé ainsi. Et donc, merci beaucoup à vous deux. Qui se sont dépêchés de rentrer de Suisse où ils étaient pour participer à ces réunions. Et ils étaient en Suisse et ils ont retourné à Nice pour pouvoir attendre nos réunions ici. La mission est sur le cœur de Marc et Janet, plus grande que la tour Eiffel à Paris. On peut voir quand on est avec eux, ils se fondent dans ce qui se passe là où ils sont. Et ça, c'est une grande bénédiction. Donc, je vais, sans plus attendre, je vais les inviter tous les deux. So, please, please. Would you come both? What do you want to? That's all I know. Merci beaucoup. Okay, now I have to quit. Can I just tell you how wonderful it is to be here today? We've been waiting a couple of years. What a couple of years we've all experienced. But one thing, this thing I do know, God is good. Dieu est bon. Dieu est bon, amen. God is good all the time. God is good. The devil is bad. Et le diable est mauvais. But let me tell you a secret. God always wins. Dieu gagne à chaque fois. And if God is in you, it means you always win. Because Jesus won on the cross 2,000 years ago. La Bible nous dit que Jésus a gagné sur la croix. The devil thought he could kill him. Le diable a cru pouvoir se débarrasser de Jésus. But Jesus was raised from the dead. Mais Jésus est ressuscité des morts. Therefore, we win. Donc, nous sommes vainqueurs. In every situation. Dans chaque situation de la vie. So, we're thrilled to be in your new home with you. Alors, on est ravis d'être dans votre bâtiment d'église. Praise God for a home. Gloire à Dieu pour cette maison de Dieu. So, you can gather together. On peut enfin s'assembler autant qu'on le souhaite. And worship the Lord. And adorer Dieu ensemble. And pray. Le louer. And hear the word of God. Entendre la parole. Church homes are very important. Les églises locales sont tellement importantes. And if you remember the dedication of Solomon's temple. Peut-être vous vous souvenez dans les Écritures comment ça s'est passé quand ils ont inauguré le temple de Salomon. The trumpeters and the singers. The worship team. Il y avait toute une équipe de louanges. Lifted up their voices. Et ils ont élevé leur voix. And began to say. Et ils ont commencé à dire. And I believe sing. Et je crois qu'à vrai dire. For the Lord is good. Car le Seigneur est bon. And his mercy endures forever. For the Lord is good. Car le Seigneur est bon. And his mercy endures forever. For the Lord is good. Car le Seigneur est bon. And his mercy endures forever. For the Lord is good. Il est écrit que cette nuée est entrée dans le temple à tel point que les prêtres n'arrivaient plus à rester debout. Mais c'était la gloire du Seigneur qui de façon tangible remplissait la maison de Dieu. Et je crois que tandis qu'on adore Dieu de tout son cœur, que l'on déclare les bontés de Dieu dans ce lieu notamment, et bien sa gloire se manifeste et qu'elle remplit ce bâtiment de sa sainte présence. Il y a un verset dans Habakkuk. Il dit, « Observe scrupuleusement les nations et sois étonné parce que dans les jours qui seront les tiens, je vais raconter une œuvre une œuvre que tu ne croirais pas si on te la racontait. » That's exciting. That is exciting. C'est passionnant. Et cela continue au chapitre suivant. Et il dit, « For the earth shall be filled » La gloire de la connaissance de Dieu remplira toute la terre. Now, for the past two and a half years, the earth has been filled with the knowledge of COVID. Alors, ces deux dernières années et demi, la connaissance qui a rempli la terre, c'est celle d'un virus. Who would have ever dreamed that something would come that can literally cover the entire world? Never in my lifetime have I seen anything like it. I don't think in your lifetime you've ever seen anything like it. But you know what? One thing I realized one day, that just as COVID circled and covered the globe, c'est que tout comme la COVID a encerclé la planète, the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth. Que la connaissance glorieuse de Dieu et bien va recouvrir la planète. As COVID covered the earth, plus encore que ce que la COVID a recouvré la planète. La gloire. La Bible nous dit qu'elle va être vue, cette gloire. We gain knowledge by seeing and by hearing. On sait qu'on peut acquérir de la connaissance par ce que l'on voit et par ce que l'on entend. People in all of France will hear what's happening in Nice. Et les gens de la France entière vont entendre ce qui se passera à Nice. God is moving in Nice. Dieu est à l'oeuvre à Nice. We must go to Nice. À Nice. À Nice. And then they'll see the glory of God. Et nous allons voir de nos yeux la gloire de Dieu. They'll see blind eyes open. C'est-à-dire, c'est-à-dire des aveugles qui recouvrent la vue, des sourds qui entendent à nous. They'll see the cripple begin to run. The glory of the Lord shall cover all of France. I'm so glad I'm in France. God bless you. Dieu vous bénisse. Yes, it's so good to be back. It's like coming home. We were discussing the last couple of days for Janet and myself. Both of our families are from Europe. And actually, both are from France. So, I don't speak the language, but I'm back home. and it's good to be back. I remember when we started working together with Pastor Marie-Hélène and John and Laura Madden. It had been a dream for us for a long time to minister in France. And all of a sudden, we had friends here. And they've been dear friends since 1985. Depuis 1985 à quatre. Even four. Depuis 1984, nous sommes amis. Thank God for eternal friendships. Gloire à Dieu pour des amitiés éternelles. Amen. Amen. And we're expecting a great day here today. Et nous nous attendons à une superbe journée aujourd'hui. But beyond that, we're expecting God to do great things in this nation. Mais au-delà de cela, nous nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses dans ce pays. God has something big in store for France. Dieu a quelque chose de grand qu'il a préparé pour la France. And we're going to be back here pretty often, I think. Et je pense que nous allons revenir assez souvent ici. Yeah, so... Alors, adieu. Now that we can travel again, maintenant que nous sommes autorisés à voyager à nouveau, we told our church recently, said you're going to have to have times when you're going to have to let us go for a while. Nous avons déjà prévenu notre église, et bien vous devrez nous laisser partir pour quelque temps parfois. We'll keep coming back, et on reviendra, but we've got to go. Mais il faut aussi qu'on y aille. That's just what's on the inside of us. Parce que c'est ce qui est en nous. We were in the Philippine Islands in 1981. En 1981, nous étions dans les îles des Philippines for four months. And before we left, it was ministered to us by the Holy Ghost. Alors, ça nous a été donné par le Saint-Esprit. Before this trip is over, you'll know in your own heart what he's called you to do. Avant que ce voyage aux Philippines soit arrivé à son terme, vous saurez où aller ailleurs. Well, we thought that meant we're going to go to the Philippines and God's going to call us to go live in the Philippines. But we got there and we thought we don't fit here. This isn't right for us. and we were praying one afternoon and God showed us a huge map of the continent of Europe with fires all over it. and the Holy Ghost spoke to us and said when this trip is over, go back to the States and began to travel to Europe and don't go anywhere else until I tell you to. and so in 1981 God supernaturally showed us that a primary part of our call is the continent of Europe. So it really feels good to be back. so it's wonderful for us to be back. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Let's pray. Father in the name of Jesus thank you for this city this nation this continent for what's taking place but for what's yet to happen for the future for the future of the church we thank you for it dear Father for this nation will take a prominent place in the end times it will rise to more important places in the world system but at the same time the church will rise to a place of prominence within the nation the church will grow it will thrive it will have a major voice churches will be planted all over this nation cities and villages and the miraculous will flow like never seen before multitudes will be born again multitudes filled with the Holy Ghost pastors will be raised up pastors will be raised up strong churches will be planted and this nation will experience a move of God like never before it's already in the works in the mind of God in heaven it's already in the works and it'll surely come to pass and in the days to come France will be known as a nation with a move of the Spirit of God and so Father we thank you for what you're doing what you've done in the past what you're doing now what you're yet to do and we thank you for it in Jesus' name we thank you in the name of Jesus Amen Amen Hallelujah Praise God Well I'm going to start in the 33rd chapter of the book of Exodus Alors moi je vais commencer dans le livre d'Exode chapitre 31 Exodus the 33rd chapter Exode 31 This is where Israel had come out of the bondage of Egypt Alors à ce stade-là Israël est sorti de l'esclavage d'Egypte Donc Moïse a conduit le peuple hors d'Egypte Donc Moïse s'est rendu au sommet de la montagne pour obtenir les 10 condiments Et pendant 40 jours il est resté dans la présence de Dieu Pendant qu'il y était Israël took all their gold and silver and they made a golden calf and began to worship it Le peuple d'Israël a collecté l'or et l'argent l'or et a fait un veau d'or avec Donc maintenant Dieu est en train d'avoir une conversation avec Moïse Il était en colère Il est dit Oui je vais conduire ce pays dans la terre promise comme je l'ai dit Et c'est un pays où il va y avoir beaucoup abondance de lait de miel Un lieu d'abondance Un lieu merveilleux comme le ciel sur la terre Et il dit Je vais envoyer mes anges devant eux Et je vais m'arranger pour chasser ceux qui y habitent déjà Il dit Je vais garder toutes mes promesses Je vais faire exactement ce que j'ai dit que je ferai Jamais je ne ferai autrement Et donc je vais commencer au verset 2 Donc Is it Exodus 33 Verset 2 J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananiens les Amoréens les Éthiciens Phérisiens Éphésiens non Éviens et Jébusiens Yeah I said Ephésiens Oh It's a little different Okay so Have we got through verse 2 Yep Okay Verse 3 Verset 3 He says Go up to a land flowing with milk and honey for I will not go up in your midst lest I consume you on the way for you are a stiff necked people Monte vers ce pays où coule le lait et le miel Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je te consume en chemin car tu es un peuple au courraide So God said I'm going to take I'm going to send you in Dieu a dit je vais vous y envoyer I'll keep my promise Je vais garder mes promesses I'll do just like I said Je vais faire exactement ce que j'ai dit I'll send my angel in ahead of you Je vais envoyer mon ange il va vous précéder Drive out the inhabitants Je vais chasser les habitants I'll give you the land Je vais vous donner le pays You'll be wealthy You'll be blessed You'll be blessed You'll have property You'll build new houses and you get to live in them You won't be slaves to the Egyptians anymore But there's one problem I'm not going with you You're a stiff necked people I take Moses on the mount for forty days and you start worshipping a cow Moi, je fais monter Moïse sur la montagne pendant quarante jours et vous, vous transformez votre or en veau et vous, vous adorez la vache You'll have everything I said but I'm not going with you Oui, oui, vous aurez tout ce que je vous ai promis mais je ne vais pas avec vous Beaucoup de gens s'en seraient contentés C'est bon, il y a des amis Il y a des richesses la propriété les maisons le bétail la moisson Il y a des gens qui auraient été contents avec cela Mais quand on lit un petit peu plus loin Moïse a dit God, if you don't go Ok, Seigneur, si tu n'y vas pas I'm not going either If you're not going I'm staying If your presence doesn't go Si ta présence n'y va pas Then don't plan on me going up there with you Alors ne crois pas que moi j'irai seul I don't care how much we have Peu importe combien nous avons I don't care how many riches how much property Peu importe le nombre de maisons de biens immobiliers que nous avons de richesses It's not worth anything if we don't have your presence Ça ne vaut rien si nous n'avons pas ta présence, Seigneur And he made this statement He said How are the people in the world going to know the difference between those that are yours and those that aren't La différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne sont pas à toi If we don't have your presence Si nous n'avons pas ta présence La différence entre l'église et le monde devrait être la présence de Dieu C'est pour cela que nous devrions rechercher Beaucoup de peuples sur Terre ont des problèmes aujourd'hui Il veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes aux Etats-Unis Politiquement 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 Beaucoup de problèmes aux Etats-Unis Et donc pendant les deux dernières années nous avons tenu des réunions de prière quatre jours par semaine tous les midis Et un de nos versets préférés a été deux chroniques sept verset quatorze Où Dieu dit si mon peuple qui est appelé par mon nom se milie et prie et cherche ma face et qu'ils se détournent de ses voies mauvaises alors leur voix sera entendue du ciel je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays Dieu veut guérir il peut guérir n'importe quel pays et moi aujourd'hui je ne connais pas un pays qui n'aurait pas besoin de guérison il a dit si tu fais cela alors moi je fais cela tu fais ta part moi je fais ma part si tu fais ces deux choses mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie ça veut dire qu'on doit admettre que Dieu est plus intelligent que nous s'humilie et prie et qu'il cherche ma face aller rechercher poursuivre ma présence on a besoin de rechercher sa parole on doit avoir faim de sa parole ça c'est très important essentiel mais si on ne fait pas attention on a vraiment faim de la parole de Dieu mais on oublie sa présence mais il a dit si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face oui on veut bien chercher sa main pour la bénédiction mais non il faut chercher sa présence la présence de Dieu est ce qui fait la différence partout dans les écritures c'était la présence de Dieu qui avait fait la différence je suis si convaincu hier je priais à ce sujet je suis absolument convaincu que la France est au bord et sur le point de connaître une invasion de sa présence et si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses si vous avez déjà expérimenté une invasion de la présence de Dieu rien d'autre n'est comparable quand j'ai été diplômé de l'école biblique 1975 en 1975 il y a longtemps j'ai obtenu mon diplôme de l'école biblique une semaine après j'étais dans une réunion il y avait donc un serviteur de Dieu qui prêchait il a dit je vais parler ce soir de la gloire de Dieu moi je n'avais jamais entendu parler de ça je n'avais jamais entendu parler de ça parce que c'était la gloire de Dieu donc j'étais occupé à servir pendant la réunion mais quand il a commencé à parler de la gloire de Dieu il a commencé à parler de la gloire de Dieu et j'ai vraiment prêté attention il a commencé par les écritures de l'Ancien Testament et donc ma femme en a parlé il y a quelques minutes 2 Chronicles 5 quand les chanteurs et les musiciens sont devenus un lors de la consécration du Temple de Salomon à Jérusalem et ils sont devenus un en accord et ils chantaient au Seigneur le Seigneur est bon et sa bonté miséricorde dura toujours tout d'un coup le lieu a été rempli d'une nuée au point même que les serviteurs les prêtres ne pouvaient même plus tenir debout à cause de la tangibilité de la gloire parce que la gloire de Dieu avait rempli la pièce ensuite il y a deux chapitres plus tard même situation sauf que cette fois-ci la pièce était tellement remplie de cette épaisse nuée de la gloire de Dieu que cette fois-ci les prêtres n'ont même pas pu entrer dans le Temple quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les dix commandements il est monté dans cette nuit et il y est resté pendant quarante jours quarante jours dans la présence de Dieu et donc ce serviteur ce soir-là a commencé à parcourir l'Ancien Testament et il y a beaucoup d'écritures à ce sujet et puis ensuite il est passé au Nouveau Testament et on le voit dans le livre des Actes Paul et Silas étaient en prison mais à minuit ils étaient encore en train de chanter des louanges au Seigneur la puissance de Dieu a ébranlé la cellule a ouvert les portes en grand et donc il a cité d'autres écritures du Nouveau Testament oh moi je trouvais que c'était extraordinaire jamais je n'avais entendu quelque chose pareil parce que l'église dans laquelle j'avais grandi n'avait pas ce genre de manifestation de la présence de Dieu à vrai dire pour vous dire la vérité on n'avait pas du tout la présence de Dieu dans cette église parce que si Dieu s'était vraiment manifesté dans l'église nous on aurait pris peur on s'est sort partis en courant et puis ensuite ce serviteur du Dieu a donné une illustration through his lifetime qui a son témoignage et donc il a parlé de ce qui lui était arrivé dans la vie avec la présence de Dieu et il disait que quelquefois la présence on la voit d'autres fois on ne la voit pas quelquefois ça ressemble à une espèce de brume à une espèce de brouillard et il a expliqué tout le monde ne la voit pas forcément et lui a cité des exemples où oui il l'avait vu et dit que quand la gloire de Dieu se manifestait visible ou pas les gens étaient guéris il y avait des miracles et donc il est en train de prêcher ce soir-là quand il a terminé son message ce soir-là je faisais partie de ceux qui l'assistaient je faisais venir les gens à l'avant pour qu'ils prient pour eux pour leur guérison et tout d'un coup il y a une présence qui s'est manifestée dans cette pièce et je ne l'avais jamais sentie auparavant c'est difficile à décrire mais il y avait une présence tangible qui se mouvait et qui restait dans le lieu où nous étions pendant presque une heure ce soir-là on a vu plus de gens que jamais sauvés plus de gens que jamais qui ont été baptisés du Saint-Esprit guéris pendant cette soirée-là que nous avons vu pendant le restant de la semaine et donc je me souviens je suis retourné vers ma chambre et donc en y retournant j'étais en train de parler au Seigneur j'ai dit Seigneur je ne comprends pas ce que c'est je ne sais même pas ce que c'est je n'ai jamais expérimenté cela je n'ai même jamais entendu d'une telle chose mais cher Dieu je me suis retrouvé à expérimenter quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant et Seigneur si c'est vraiment disponible si c'est encore à notre disposition aujourd'hui pas simplement dans le temple de Salomon pas simplement pendant l'époque de Moïse mais si c'est aujourd'hui comme ce que je viens de vivre ce soir alors j'ai dit mon Dieu il faut que j'aie cela je dois avoir cela peu importe tout le reste bien sûr j'apprécie la prospérité qui n'aime pas être béni mais moi j'ai trouvé quelque chose qui est encore mieux que tout cela j'ai trouvé une invasion ce que veut dire une invasion de ta présence alors j'ai dit moi je ne sais pas le faire je ne sais même pas comment trouver je ne sais même pas ce que c'est mais moi toute ma vie je vais rechercher ta présence et j'en fais un but je vais rechercher ta gloire I forgot that book was in French yes it is it is I just saw that yeah so it's fabulous ce livre-là sur la gloire qu'il a écrit lisez-le il est fabuleux yeah so since 1975 donc depuis 1975 je suis en mission je suis en exploration et je veux cette gloire-là peu importe ce que Dieu fait pendant une réunion moi je veux sa présence tangible deux ans à peu près plus tard et entre temps je n'avais pas encore expérimenté ce que j'avais expérimenté au départ et donc j'étais dans une église là encore je surveille c'était au Colorado sur ces belles montagnes et moi j'étais le pasteur des jeunes et had a good size youth group donc il y avait un bon groupe de jeunes et on avait une conférence in what we call a lodge up in the mountains et donc c'était dans les montagnes and we were there for about five days c'était un donc on était pendant cinq jours là and the last night la dernière soirée I asked there was one of our adult supervisors we called him coach donc on l'appelait entraîneur et donc j'ai dit pourquoi est-ce que toi tiens tu n'apporterais pas la parole ce soir wasn't a teacher or a preacher alors il n'était ni enseignant ni prédicateur he was a football coach à vrai dire c'était un entraîneur de football American football football américain d'accord and so coach just began to challenge the young people to walk with God l'entraîneur a commencé à exhorter les jeunes à marcher avec Dieu and all of a sudden tout d'un coup the building was filled with that presence le bâtiment a été rempli de la présence I hadn't been around it in two years and suddenly that building was just filled with his presence I didn't do it I wasn't even ministering I didn't see anything as far as seeing a cloud or a fog or a mist I didn't see anything but I could sense almost physically feel a presence that came into that building I felt like I had my feet in another world and really it kind of do and it stayed for about two hours kids were getting baptized in the Holy Ghost young people getting healed the presence of God was just engulfing everyone and la présence de Dieu était de partout today aujourd'hui about half of those young people la moitié de ces jeunes sont quelque part en mission en train de servir le Seigneur à l'étranger ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu leur apporter I wasn't that smart parce que je n'étais pas si intelligent que ça mais deux heures dans la présence de Dieu a complètement changé leur vie et donc de temps en temps on retourne et puis d'ailleurs on prêche pour certains d'eux il y a certains sont pasteurs de grandes églises d'autres sont missionnaires cette présence qui est venue sur eux a complètement changé le cours de leur vie en tout cas ça a changé ma vie j'ai dit il me faut plus Seigneur et donc quelques années ont passé et puis un jour j'ai expérimenté cela à nouveau en 79 Jeannette et moi étions mariés donc on a commencé à voyager ensemble dans les églises aux Etats-Unis et nous sommes également nous avons voyagé à l'étranger et tout d'un coup on s'est retrouvé dans des réunions comme cela à nouveau il y avait un homme qui avait une église en Californie donc on était dans une de ses réunions cette même présence a commencé à se mouvoir je ne l'ai pas vue mais je sais que pendant deux heures je n'ai pas réussi à rester debout et j'ai passé ma soirée allongée sous la puissance de Dieu sur le sol et ça a changé le cours de ma vie moi j'ai remarqué dans ma vie c'est vrai la parole est priorité on doit avoir la parole en premier mais vraiment les marqueurs de ma vie dans toutes ces 45 années les marqueurs pour une fois c'est shorter les marqueurs dans ma vie ce qui a vraiment impacté ma vie ça n'a pas été tellement tel ou tel message mais ça a été quand j'ai été englouti par la présence de Dieu de nombreuses fois alors je peux vous donner toutes sortes d'illustrations par exemple nous nous trouvions dans une réunion en Michigan nous étions pour quatre soirées tous les soirs il y avait cette forte présence dans l'église et finalement j'ai compris ah ça n'est pas ce que le pasteur veut seulement c'est ce que les gens veulent mais cette église elle était remplie de gens qui voulaient la présence tangible de Dieu alors il se trouve que cette église se trouvait presque dans les environs de là où habitaient mes parents donc tous les deux sont au ciel je peux en parler maintenant donc ils sont venus aussi à cette réunion et donc je crois que c'était la troisième quatrième soirée et en me retournant je vois que mes parents sont assis au fond au milieu de la réunion je regarde et il y avait cette espèce de nuée partout au-dessus des gens alors moi je n'ai rien dit aux gens parce que si tu le dis aux gens les gens ils lèvent les yeux naturellement et ils cherchent quelque chose de physique et alors là ça disparaît donc je me suis arrêté et j'ai dit si vous avez besoin de quelque chose levez la main au ciel et recevez prenez-le maintenant c'est tout ce que j'ai dit prenez ce soir partout cette soirée les gens ont été guéris partout dans le bâtiment on n'a pas imposé les mains à qui que ce soit on a juste dit si vous avez besoin de quoi que ce soit levez vos mains et les gens l'ont fait après la soirée donc j'ai parlé avec mes parents et mon père a dit tu sais à un moment tu as dit si vous avez besoin de quelque chose levez la main et puis prenez je dis oui c'est juste il dit ben j'ai fait cela il dit pendant pas mal de temps j'avais un problème au dos il dit vraiment je passe mes journées dans la douleur et quand tu as dit si vous avez besoin de quoi que ce soit levez la main et prenez la gloire de Dieu est remplie de miracles il dit je levais la main pour faire exactement ce que tu as dit je lui ai dit bien il dit mais quand j'ai levé la main il y avait quelque chose là il y avait quelque chose là je lui ai dit pourquoi demandes-tu il dit parce que j'ai levé la main et je me suis dit non c'est dans la tête et j'ai baissé et il dit peut-être qu'il y a quelque chose j'ai levé la main mon père était assez marrant d'ailleurs il dit je l'ai rabaissé à nouveau je l'ai levé il dit il y avait quelque chose là chaque fois que je levais il y avait quelque chose là il y avait quelque chose là j'ai dit d'accord papa je vais te l'expliquer plus tard mais il dit quand je l'ai fait mon dos était complètement guéri la douleur était partie là il est juste il est entré dans la gloire de Dieu ça ne remplace pas la parole ça confirme la parole lui il avait lu la Bible il s'était nourri des écritures mais quand il a connecté avec le Saint-Esprit la présence de Dieu et pendant que nous sommes sur le sujet je continue un autre exemple nous étions dans le sud et nous faisions une autre réunion à Mobile en Alabama donc mes parents étaient prêts à rétire donc ils faisaient un peu de voyage donc mes parents étaient sur le pouvoir de prendre leur retraite et ils avaient commencé à voyager et donc ils ont dit ils ont dit on est à peu près à deux heures de route donc on va venir pendant ta réunion et ils ont dit d'accord super moi je suis content te voir donc il dit bon bah tu sais nous on vient écoute incognito ne prends pas le temps de nous présenter ou quoi que ce soit on se met au fond on est tranquille il a dit c'est ok très bien donc cet après-midi c'était une conférence et le pasteur m'avait demandé de présider cette conférence ce prêché donc je suis en train de prier pour savoir dans quelle direction aller pendant la réunion du soir et alors tout ce que j'ai entendu c'est ça va être sur la gloire ce soir et j'ai entendu la même chose hier soir quand je priais donc c'est pour cela qu'on va dans cette direction je sais que Dieu veut faire des choses qu'il va faire des choses pas simplement dans cette réunion mais dans la ville dans ce pays ce pays a une place prédominante dans ces derniers jours concernant l'Union Européenne les prophéties bibliques je comprends je le sais ça mais également ce pays a une place prédominante dans le coeur de Dieu Dieu a de grands plans pour ce pays et je le sais aussi sûrement que je connais mon nom soyez prêt Dieu va faire des choses extraordinaires en France mais tout ce que j'ai entendu c'est ce soir quand tu prêches prêche sur la gloire je dis d'accord ok Seigneur si tu le veux donc ça y est je commence à prêcher sur la gloire mes parents sont là ce soir-là donc j'étais en train de donner des témoignages exactement ce que je fais maintenant je donne des écritures mais plus je parlais plus je donnais ces exemples plus la présence douce du Seigneur était en train de se manifester donc j'ai fini mon message et je pensais j'ai dit terminé alors donc je ne savais pas trop ce qu'il aurait été bon de faire à part d'imposer les mains aux gens pour la guérison donc j'ai invité ceux qui étaient malades à se présenter à l'avant pour que je prie 30-40 personnes étaient alignées donc j'étais sur le point de prier pour eux et j'ai entendu ces mots à l'intérieur on appelle cela une parole de connaissance et donc j'ai entendu dans mon coeur il y a quelqu'un qui a une partie de la colonne vertébrale qui est détériorée abîmée donc je veux le guérir prie pour lui bien sûr que Dieu voulait guérir tout le monde Dieu veut que chaque malade soit guéri mais pour une raison particulière que j'ignorais il y avait une personne qu'il voulait toucher en particulier donc je me suis arrêté et donc avant d'aller plus loin j'ai besoin de m'adresser à une personne en particulier et j'ai dit je ne sais même pas qui c'est ou ce que c'est mais quelqu'un souffre de la détérioration de la colonne vertébrale et donc c'est déjà dans une condition avancée et j'ai dit si vous voulez bien vous présenter à l'avant personne n'a branché alors j'ai dit bon je vais attendre quelques minutes whoever that is come down to the front if that's you ou que ce soit que vous soyez venez présentez-vous à l'avant et mon père arrive et je suis et j'ai rencontré donc j'arrive je le rencontre là et je lui ai dit tu as besoin de quoi papa je pensais qu'il voulait me demander quelque chose qu'il n'avait rien à voir avec ce que je venais de dire il dit ben ça c'est moi je lui ai dit c'est quoi toi et ben la détérioration de la colonne et il dit mais qui t'a dit ça et il dit ben la semaine dernière je suis allé chez le docteur et il a dit ben voilà c'est ce que vous avez monsieur alors rapidement j'ai dû décider ce que j'allais faire ah non c'est le père qui disait dans peu de temps mon cou va s'immobiliser et je ne pourrai plus le bouger ma nuque ah j'ai dit ben alors c'est de toi dont il s'agit donc j'ai posé la main sur sa nuque j'ai commencé à mettre l'autre main sur son front et avant que j'ai eu le temps de toucher son front il est tombé par terre et il est resté là pendant pas mal de temps je ne savais pas que faire donc j'ai dit Seigneur moi je ne l'ai pas commencé je ne sais pas comment le terminer j'ai dit bon ben alors je vais prier pour les autres donc je m'apprêtais à prier pour les autres mon père a commencé à bouger deux personnes du service d'aide l'ont aidé à se relever afin de le ramener donc jusqu'à son siège il était tellement saturé de la présence de Dieu qu'il n'arrivait pas à marcher donc ils ont commencé à le faire pivoter pour le pratiquement le traîner jusqu'à sa chaise et donc je me suis entendu dire ramenez-le ici donc ils ont fait repivoter et ils l'ont traîné jusqu'ici et j'ai dit que quelqu'un tienne sa main et c'est lui qui va la poser sur le front des autres donc c'est lui qui va imposer les mains aux autres et je me suis dit aï 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 il ne va pas aimer ça parce que rappelez-vous qu'il m'avait dit et il le disait tout le temps écoute qu'on ne soit pas vraiment en ligne de mire ne nous présente pas on est incognito ici alors il était sauvé mais il y avait encore un peu de chair donc donc ils l'ont aidé à mettre la main sur la première personne et les gens étaient en train de voler de tous les côtés partout ils étaient allongés sous la puissance de Dieu le pasteur était en train de courir de tous les côtés du bâtiment il était en train de dire aux gens dépêchez-vous venez 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 il faut que vous ayez ce que le Seigneur est en train de donner donc ma mère était encore s'il y avait en arrière donc ma mère était toujours assise au fond et elle disait mais tu sais cette nuée là dont tu parlais je dis oui elle dit ben moi je l'ai vue pendant la réunion cette gloire était ici n'est-ce pas je dis oui maman c'est ça partout des gens étaient allongés sous la puissance de Dieu donc finalement on a réussi à ramener mon père jusqu'à sa voiture et donc maman l'a ramené là où ils étaient logés ils sont revenus le lendemain matin pour la réunion donc il arrive par la porte arrière et il a salué par accolade un des services d'aide et tous les deux sont tombés et il était all day encore toute la journée encore ça a duré sous la puissance de Dieu ça a duré à peu près pendant 5 jours où la puissance de Dieu était sur lui vers la fin de la semaine il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé mais c'est quoi ça ? j'ai dit j'ai dit franchement je ne sais pas je ne sais pas pourquoi pourquoi ? il m'a demandé il m'a demandé son cou a été guéri instantanément il m'a dit à chaque fois que je repense à ce qui s'est passé il m'a demandé de être 90 ans quand il m'a demandé quand il est parti au ciel il était à un mois d'avoir 90 ans et son cou était toujours en bonne santé il m'a demandé mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pense à ce qui s'est passé pendant cette réunion mes mains commencent à brûler mais c'est quoi ça ? je ne sais pas papa je ne sais pas demande à Dieu c'est lui qui l'a fait mais si j'étais à ta place si mes mains brûlaient comme cela je vais probablement go find somebody sick et je lui demanderai s'il veut que je prie pour lui il m'a dit d'accord donc ils avaient comme une petite caravane et ils étaient dans un camping donc ils sont retournés au camping donc mon père a commencé à frapper aux portes des caravanes il a frappé aux portes il dit est-ce que vous avez des malades ici ? et quelquefois il dit oui il dit est-ce que vous voulez que Dieu les guérisse ? il dit oui je peux rentrer ? il dit avant que je prie pour vous mettez une chaise derrière vous parce qu'il se peut que vous tombiez je ne sais pas ce qui peut arriver et il a commencé à poser les mains et les gens tombaient qu'il faut qu'ils tombaient à côté de la chaise vous réalisez que ça c'est mon père j'ai grandi avec lui il n'a jamais fait ça avant jamais ça n'était arrivé et après il allait ailleurs il frappait aux portes il disait est-ce que vous avez des malades à l'intérieur ? non il dit vous voulez expérimenter la présence de Dieu ? il dit ouais ouais je peux rentrer ? il a posé les mains il dit je ne sais pas ce que je fais mais ça marche mais au cours des ans il a vu des miracles extraordinaires il y avait un incroyant avec qui il travaillait qui a été guéri d'un cancer à l'estomac une dame qui était enceinte de huit mois à l'église et elle lui a dit est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que mon bébé ne va pas vivre il n'a pas de rein la colonne vertébrale n'est pas bien formée et cet enfant naîtra mais il ne vivra pas longtemps est-ce que vous voulez bien prier pour mon bébé ? il dit d'accord asseyez-vous elle s'est assise elle a posé les mains un mois à plus tard un bébé en bonne santé est né avec ses deux reins en parfait état alors non je ne dis pas que les choses vous arriveront exactement pareilles mais quand on est dans la présence de Dieu c'est la meilleure façon d'être lancé dans la vie d'être envoyé dans la vie mon père aurait pu commencer quand j'étais tout petit mais il ne savait pas que ça existait ça mais ce qui est certain c'est que le fait d'être dans la présence tangible de Dieu ça l'a envoyé vers sa destinée je vous donne un autre exemple on était dans une réunion je crois que c'était cinq soirées et donc c'était une dame âgée qui était dans un fauteuil roulant et donc ses bras et ses jambes étaient recroquevillées comme cela et tous les soirs elle se trouvait de l'autre côté là-bas donc tous les soirs on a prié pour les malades il y avait un ami qui a exercé le ministère en même temps que nous avec nous et donc tous les soirs on a prié pour les malades mais jamais cette dame ne se présentait pour la guérison donc bon on s'est dit voilà quoi et donc la troisième ou quatrième soirée de la conférence et il y avait donc cet autre ami prédicateur qui exerçait le ministère et il a lancé un appel pour inviter les gens qui avaient besoin d'être guéris à recevoir la prière et donc cette fois-là et bien cette dame-là est venue par l'allée centrale et donc c'était quelqu'un sa fille qui était en train de pousser son fauteuil roulant donc il était en train de prier pour les gens et donc quand il est allé vers cette dame donc il a dit Marc viens ici on va être une équipe de deux contre le diable donc je me suis présenté on a commencé à imposer les mains à cette dame et tout d'un coup cette présence s'est manifestée à nouveau et la raison pour laquelle je continue à mettre l'accent sur cela parce que je vous dis dans les jours à venir soyez prêts pour cela n'ayez pas peur de cela attendez-vous à cela peu importe ce que vous voyez ou pas peu importe ce que vous ressentez ou pas Dieu va visiter ce pays il va visiter ce pays ça va être à Nice à Paris hallelujah but we went up there and he was on one side of the wheelchair I was on the other and we both laid hands on this lady and suddenly that presence moved in again tout d'un coup cette présence se manifeste à nouveau I felt excuse me I felt it a lot more than I've ever seen it I've been in meetings in times when it was so thick I couldn't see the people in front of me it was like it was like being in a thick fog I couldn't see to go down the aisle what's it good it doesn't replace the word it doesn't replace the word but it confirms the word everything God does is by his word and his spirit and I'm telling you when people are trusting God believing God standing on the word I'll tell you there are times if you just get over in that presence sometimes when you get in the presence of God it's when your manifestation has the chance to catch up with your confession c'est là où la manifestation rejoint votre confession de foi so anyway that presence moved in donc cette présence-là à nouveau se manifeste when it did et qu'est-ce que ça a fait she sat in the chair elle, elle est assise sur le fauteuil I fell this direction donc moi je suis tombé dans cette direction l'ami lui il est tombé dans l'autre direction on a rampé jusqu'à la chaise on s'est levé on est tombé à nouveau c'était cette présence épaisse de Dieu à nouveau on est tombé donc on a rampé à nouveau on a saisi d'une main la coudoir du fauteuil et avec l'autre main on a imposé les mains sur la tête donc tous les deux on a fait la même chose et il y avait vraiment c'était énorme le courant de cette présence donc moi je suis retourné à mon siège et lui il a continué à prier pour les gens sa fille a fait faire demi-tour au fauteuil elle l'a poussée dans l'autre sens deux trois minutes plus tard tout le monde se tourne vers le fond de l'église et il y a cette femme là qui est en train de descendre l'allée les deux mains levées complètement guéris les mains les bras les pieds les doigts tout entièrement guéris qu'est-ce qui s'est passé tout simplement c'est cette présence je peux vous donner des tonnes d'illustrations mais on sait une chose et donc le verset qu'a utilisé tout à l'heure Janet c'était Esaïe que la terre sera remplie de la gloire de Dieu à Bacchuk autant que le sable remplit le fond des mers et je crois qu'avant le retour de Jésus l'apparition je crois qu'avant l'enlèvement de l'église je crois qu'avant que tous les événements qui doivent précéder son retour se soient accomplis j'en suis convaincu je suis convaincu que l'église va expérimenter la gloire de Dieu comme jamais auparavant Amen We just discovered yesterday that it's already been in your nation before hier on a découvert qu'un réveil s'est déjà produit dans votre pays Les Huguenots That presence was there I think that's what my family was My cousin has done a study and he said we were from the Huguenots so maybe my family back there was in that presence when it moved in one time before I don't know but it's coming back again it's coming back again and you're going to see churches planted everywhere you're going to see churches planted everywhere you're going to see large meetings out in fields large meetings you won't find buildings big enough to hold the people and the power of God will flow I've been in meetings where 10,000 people were there I wasn't one of the speakers but I've been in those meetings when the presence of God would come in and the minister would just wave his hand like that 2,000 or 3,000 people would just fall under the power of God miracles done you're going to see times when people you're going to have people coming in wheelchairs and they're going to go out walking you'll see people coming in on stretchers you're going to have to have ambulances bring people in the glory is going to come in they're going to get off those stretchers and run away healthy I've got videos VHS videos from meetings in the 1950s I've got videos of people coming in on stretchers de gens qui arrivent sur des civières but when they pull the cover back et donc quand ils retirent la couverture they had suit and tie and shoes et bien on a découvert qu'ils étaient arrivés non pas en pyjama mais en costume cravate chemise chaussure sur leurs civières parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient jusqu'à ces réunions ils repartiraient en bonne santé moi j'ai des vidéos de gens comme cela qui repartent entièrement guéris des miracles qui se produisent on va le voir à nouveau mais la meilleure partie c'est le résultat de multitudes qui vont recevoir Jésus ça va être encore mieux il va y avoir une moisson dans ce pays comme jamais auparavant des multitudes de gens qui vont venir de toutes les pays de toutes les religions de toutes fausses religions des athées des agnostiques des gens qui vont venir en courant à ces réunions tout ce qu'ils ont besoin c'est entendre la parole et être dans la présence en contact avec la présence ça va arriver 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 produire à nouveau une saturation une saturation et une invasion de ta présence partout dans ce pays là où il y avait des fausses religions qui s'étaient implantées des régions qui sont inondées par l'athéisme ils vont voir la gloire de Dieu tu l'as dit dans ta parole et Esaïe dit que l'on verra la gloire sur nous donc je t'en remercie père et ça n'est pas si loin que cela ça c'est certain parce que ce qui doit être fait doit être fait rapidement la fin de toute chose est proche la finalité de toute chose est en train de se présenter à nous la terre crie à cause du péché qu'il y a sur cette terre tout est proche mais l'église est encore là cette force qui restreint est encore sur terre et tu vas tu te suscites un corps et un mouvement et un réveil et un déversement et une invasion de ta présence comme jamais vu auparavant pas simplement dans cette nation mais de cette nation et nous t'en remercions au nom de Jésus et nous disons avec audace j'en ferai partie Dieu le fait pour moi je serai dedans gloire à Dieu un pays de gloire un pays de la gloire le pays de la gloire le pays de la gloire et nous t'en remercions au nom de Jésus hallelujah hallelujah amen 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 glory to God hallelujah well I think we ought to lift our hands and thank him in advance levons le Seigneur dans l'expectative en avance merci Seigneur pour ce que tu veux faire parce que la foi crie toujours la victoire avant de l'avoir gloire gloire à Dieu merci Jésus merci Jésus glory merci Seigneur merci Seigneur praise God gloire à Dieu glory to God glory to God hallelujah alors voilà pour cette première réunion de ce matin pour ce culte il a été assez long donc on a prévu une réunion où l'accent sera mis sur la guérison cet après-midi donc si vous avez besoin de guérison vous connaissez quelqu'un qui en a besoin faites-les venir une autre question avant d'avoir terminé est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dise moi je ne suis pas en règle avec Dieu Jésus je ne l'ai jamais fait Seigneur de ma vie je sais qu'il y a un enfer et je sais qu'il y a un ciel je veux aller au ciel je ne veux pas aller en enfer je veux aller au ciel quand je quitte cette terre il y a une seule manière d'y aller Jésus a dit je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie personne ne vient au Père que par moi si vous n'avez jamais mis votre vie en règle avec Dieu et bien il attend que vous le fassiez ce n'est pas une relation avec Dieu grâce à de bonnes oeuvres mais à une seule décision de votre part il suffit de dire Jésus viens dans ma vie si vous dites oui moi je veux accepter Jésus dans ma vie levez la main et cela me dira que je vais prier pour vous est-ce qu'il y a quelqu'un ici il y a des gens oui une main des gens qui sont en ligne également donc si vous êtes par internet et bien on va vous guider dans la prière on va vous guider dans la prière dans quelques minutes parce que à cause justement de toute cette technologie j'ai remarqué qu'il est plus facile de faire une seule prière que tout le monde répète surtout ceux qui ont levé la main parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le sanctuaire avec nous alors je vais prier je vais demander à tout le monde de répéter cette prière avec nous afin de conduire tout le monde vers le Père Père dans le nom de Jésus si vous voulez bien répéter je viens à toi tel que je suis je n'ai rien à t'offrir rien à t'offrir qui me permettrait de mériter le pardon j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés et il n'y a que le sang versé de Jésus qui peut le faire aujourd'hui je crois que ce sacrifice de Jésus était pour moi pour mes péchés je reçois à l'instant même le pardon de mes péchés je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur désormais la vie éternelle est en moi elle fait de moi quelqu'un de nouveau elle me garantit l'éternité avec le Père au ciel je suis un enfant de Dieu une nouvelle vie a commencé pour moi merci mon Dieu alors c'était pour moi une grande joie d'être avec vous ce matin donc on a beaucoup d'expectatives pour ce matin je suis un enfant je suis un enfant je suis un enfant